Alors, mesdames et messieurs, vous savez, sur les réseaux sociaux actuellement, j'ai vu de nombreuses personnes s'attaquer au président de l'ANAD, président de l'UFDG, M. Siloudalengielo, son Excellence Ella Jamamadou Siloudalengielo, par rapport à son interview, je ne dirais même pas interview, son entretien avec une dame du journal Jeune Afrique. Alors, ce qu'il faut savoir dans cette histoire, nous savons ce que ce journal Jeune Afrique représente. Nous dirons tout simplement que c'est le journal qui est l'ami de la plupart des dictateurs africains, et donc qui fonctionne par corruption, s'il faut le dire, et qui a la réputation de salir les opposants dans les pays différents de l'Afrique, tout simplement. C'est un journal qui fonctionne comme ça, ça ne me surprend pas, parce que le même journal Jeune Afrique a, à un moment donné, soutenu Alpha Condé par les déclarations, d'accord, par les faits, par les faits et zèches. Donc, on ne va pas se cacher la face pour cela, et il faut dégainer les armes pour essayer de remettre en place ces journalistes de ce journal Jeune Afrique. Il faut qu'ils cessent, on en a marre, qu'ils sachent qu'on en a marre. On en a marre de ces faits qui ne relèvent pas du professionnalisme d'un journaliste compétent ou d'un journal reconnu, réputé, un journal international, parce que Jeune Afrique, ce n'est pas n'importe quel journal, d'accord ? Alors, la déclaration de Selou en disant qu'il se bat depuis des années, il se bat depuis des temps pour la remise en vigueur de la constitution de 2010. Et eux, ils ont pris cette déclaration, ils ont transformé en disant que Selou est favorable pour la constitution de 2020. Il faut être vraiment de mauvaise foi pour lancer des choses pareilles. Et tout de suite, nous avons vu les journalistes pro-Alpha Condé de Joma FM reprendre les mêmes propos. Et je pense que de leur côté, ils ont essayé d'être un peu impartial, quoi. Ils ont appelé Selou pour savoir réellement si Selou a eu un entretien avec les membres du journal de Jeune Afrique. Et si, effectivement, il a dit qu'il était favorable pour la constitution de 2020 ou la constitution de 2010. Alors, j'ai vu des commentaires, je me dis, les Guinéens, les Guinéens ne changent pas. Et il serait très difficile pour nous autres de changer les Guinéens, de changer les mentalités des Guinéens. C'est quand même dommage que la moindre chose de ce monsieur soit scrutée à la loupe, qu'on trouve quelque chose de négatif, qu'on trouve une négation à placer là. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre dans les propos de ce monsieur ? En disant que, depuis des années, depuis des temps, je me bats pour la constitution de 2010, pour la remise en vigueur de la constitution de 2010. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre dans ça ? Oh non, il y en a même qui vont dire, tout sauf un peu, il n'y a aucun peu qui va diriger la Guinée, aucun peu ne sera président de la République de Guinée. Il y en a même qui vont dire, ah non, la constitution de 2010, on s'en fout de cette constitution. Il y en a même qui vont dire, si tu sais que la constitution de 2010, tu te bats pour cette constitution, pourquoi tu as alors participé aux élections de 2020 ? Je me dis, mais les jeunes Guinéens, vous êtes allés à l'école. Ouvrez un peu la porte de votre tête pour comprendre ces choses élémentaires. Ça, c'est des choses élémentaires. Alors, quand Selou dit qu'il s'est toujours battu pour la remise en vigueur de cette constitution de 2010, ça change quoi ? Ça change quoi ? Ce n'est pas un calendrier politique, c'est son avis, son simple avis. Ça ne veut rien dire. Si Mamadou Doumbouya, le colonel, a dit qu'ils vont écrire une nouvelle constitution et que Selou suggère que la constitution de 2010 est meilleure, mais c'est un avis, ce n'est qu'un simple avis. Il n'y a rien de privilégié dans cette constitution. Il n'y a rien de calendrier politique dans cette constitution en faveur de Selou. Il n'y a absolument rien. La constitution de 2010 a été écrite par les opposants guinéens en 2010. C'est sur les accords de Ouaga qu'Alfa Kondé a violés. L'autre fois, j'ai consulté un juriste, un imminent avocat de la République de Guinée. Effectivement, je lui ai posé la question. Je lui ai demandé, maître, entre la constitution, pour ne pas écrire une nouvelle constitution. Je voulais savoir, entre la constitution de 2010 et la constitution de 2020, si on doit remanier une constitution, si on doit considérer une par rapport, une meilleure par rapport à l'autre, laquelle vous suggérez, un imminent avocat de la République de Guinée. Ok, je taire son mot ici. Le maître, le monsieur m'a dit, il dit, M. Kondé, sans passer par la langue du bois, sans passer par des démagogies, la constitution de 2010 est meilleure mille fois que la constitution de 2020. Il déclare, je cite, « Si on doit faire quelque chose, si on doit remanier une constitution en Guinée, si on doit apporter quelques touches à une constitution actuellement en Guinée pour nous éviter d'écrire une nouvelle constitution, la constitution de 2010 est la meilleure. » Ça, ce n'est pas les propos de Sédou. Ce sont les témoignages d'un imminent avocat de la République de Guinée que j'ai eu par téléphone. Alors, les propos de cet avocat, c'est son avis. Ça n'engage que lui, parce que c'est moi qui lui ai demandé. C'est comme si moi, je demandais aujourd'hui à Lansana Kouyaté, « Entre la constitution de 2010 et la constitution de 2020, qu'est-ce que vous préférez ? » Lansana Kouyaté me dit, « Non, je préfère la constitution de 2010. » C'est l'avis de Lansana Kouyaté. Ça ne change à rien. Ça n'influence pas les décisions du CNRD. C'est juste un avis que Sédou Dalen Diallo a donné. Est-ce qu'il y a un mal dans ça ? Et il dit qu'au début des années, il se bat pour la remise en vigueur de cette constitution. Le FNDC a été créé par la société civile pour ne pas qu'on change cette constitution. Demandez tous les intellectuels guinéens, même si vous n'êtes pas de l'UFDG, même si vous n'êtes pas du RPJ Arc-en-Ciel, même si vous n'êtes pas militants, sympathisants, de qu'un parti politique guinéen. Demandez toutes les personnes impartiales de la République de Guinée, intellectuelles, qui ont pris connaissance de cette constitution de 2010. Demandez-les objectivement. Ils vous diront qu'effectivement, la constitution de 2010, c'est une très bonne constitution. Mais qu'est-ce qui a rendu cette constitution aux yeux d'une partie de la population mauvaise ? C'est l'esprit diabolique d'Alpha Kondé. A se maintenir au pouvoir. Et qui a fait croire aux gens que la constitution de 2010... Écoutez bien la malice d'Alpha Kondé. Il n'a pas dit aux gens que la constitution de 2010 était une mauvaise constitution. Alpha a tout simplement dit aux gens que la constitution de 2010 n'a pas été écrite par le peuple de Guinée. Que ça n'a pas été voté. Mais Alpha n'a jamais dit un jour, moi en tout cas de mon côté, je n'ai jamais entendu Alpha un jour dire que la constitution de 2010, elle est mauvaise. Non, moi je ne l'ai pas entendue. Par contre, je l'ai toujours entendu que la constitution de 2010 a été écrite par un clan. Donc, ce n'est pas une constitution qui a été votée pour lui par le peuple. Ce n'est pas une constitution qui est le fruit d'un référendum. C'est ce que Alpha a dit aux gens. Mais dire que la constitution de 2010 elle est mauvaise, non. Donc, faites la différence, faites la part des choses. Quand on dit qu'elle est meilleure, qu'elle est bonne, et c'est ce qui a été décidé à Ouaga, à Ouaga, l'accord de Ouaga, on a dit, la constitution de 2010, on a dit, c'est lui qui va gagner les élections, va soumettre cette constitution au suffrage universal. C'est ce qui a été dit. Et quand est-ce que le président élu doit soumettre cette constitution au suffrage universelle dans les six mois qui suivent son élection ? C'est ce qui est écrit noir sur blanc dans cette constitution. Alpha Condé ne l'a pas fait dans les six mois qui ont suivi son élection. C'est tout simplement comme ça. Et c'est lui à donner un avis. Et ce que vous devez savoir encore, un point très important, une précision très importante. La constitution de 2010, c'est cette constitution, c'est cette constitution qui a fixé l'élection de 2015 et de 2020. Ce n'est pas la constitution de 2020 qui a fixé les élections présidentielles de 2020. Faites la part des choses, apprenez à lire, apprenez à comprendre. C'est la constitution de 2010 qui a organisé la constitution de 2015, qui a organisé les élections de 2015, non, mais c'est la constitution de 2010 qui a organisé les élections présidentielles de 2015 et les élections présidentielles de 2020, du 18 octobre 2020. Donc, ce n'est pas la constitution d'Alpha Condé qui a organisé les élections de 2020. Bon, vous devez comprendre cela. L'organisation des élections de 2020 était déjà inscrite dans la constitution de 2010. Alors, apprenez à faire la part des choses. C'est l'eau à donner un avis. Et quand les gens, les opposants, la société civile a compris que a compris qu'Alpha Condé voulait changer cette constitution, c'est pourquoi il y a eu la création de la du FNDC. Et c'est pourquoi le combat, c'est le motif, l'objectif du combat du FNDC. Et c'est pourquoi il y a eu toutes ces manifestations, c'est pourquoi il y a eu toutes ces tueries. Donc, écoutez très bien, jeunesse, peuple de Guinée, je ne sais pas pourquoi vous vous rabattez toujours sur ce monsieur-là. Je ne sais pas pourquoi vous vous attaquez toujours à ce monsieur. Je ne sais pas pourquoi. Il a donné un avis. Qu'est-ce qui vous dérange dans ça? Je vois même des mabouls dire, ah non, tout sauf un peuple à la tête de la République de Guinée. Mais un peuple, c'est qui? Toi, tu es d'abord qui pour dire tout sauf un peuple? Toi, tu es qui? Tu es qui? Tu as quel pouvoir d'empêcher cela? Tu es un demi-dieu? Toi qui dis cela? Tu sors de quelle planète? Ça ne va pas dans ta nette? Tu penses que tu es meilleur à celui que tu appelles peu à la République de Guinée? Je pense que des propos pareils, on doit chercher des personnes pareilles à l'instant T même. On doit chercher ces personnes pareilles-là parce que nous, nous voulons la reconstruction de la Guinée. Nous ne voulons pas des gens qui sont animés par des esprits divisionnistes. Non. Parce que dire tout sauf telle personne, tout sauf telle communauté à la tête de la République de Guinée, c'est des gens qui doivent être condamnés, recherchés et condamnés par la loi guinéenne. Vous devez comprendre ça. Tout discours à caractère tribal, à caractère régionaliste, à caractère génophobe, à caractère ethnique, tout discours, tout propos à caractère ethnique est condamné par la loi en Guinée. Que ce soit la constitution de 1958, que ce soit la constitution de 2000, que ce soit la constitution de 90, 93, que ce soit la constitution de 2010 ou la constitution même d'Alpha Condé de 2020, cela est condamné. toute personne qui s'assardera à tenir des discours à caractère régionaliste, à caractère divisioniste à un moment donné, à NEMO, cette personne doit être recherchée et condamnée par la loi guinéenne. C'est la même règle qui dit aussi que toute organisation à caractère tribal, à caractère ethnique, à caractère génophobe, ces associations, ces organisations sont interdites par la loi en République de Guinée. Alors, arrêtez de tenir des discours pareils. On en a assez. On veut maintenant reconstruire la Guinée sur de nouvelles bases. Le monsieur, il a juste fait, il a juste donné un avis. Donnez votre avis, c'est tout simplement que ça. Ne le critiquez pas. Dumbuya dit qu'il a besoin de sa vie. Tous les partis politiques vont y écrire quelque chose pour envoyer à monsieur Donbuya et son clan. Alors, ce sont eux, c'est à eux de choisir, c'est à eux de construire quelque chose de bien pour la République de Guinée. Ce sont des avis qu'on a donnés. Il y a quoi de mal dans ça ? Vous ne voulez pas voir ce monsieur-là pourquoi ? Vous vous pensez supérieur à lui ? Hein ? Vous vous pensez supérieur à lui ? Alors, si vous savez très bien lire, si vous savez très bien lire, vous pensez que vous êtes des intellectuels. Après l'écriture de cette nouvelle constitution qui sera maintenant écrite là, par les militaires au pouvoir là, moi, je vais prendre la constitution de 2010, la constitution de 2020, la constitution qui sera écrite maintenant là. je viendrai devant vous et lire toutes ces trois constitutions, vous allez faire la différence. Et vous allez comprendre qu'en réalité, ce n'est pas grande chose qui va changer dans la constitution de 2010. ce sont les articles de la constitution de 2010, les articles de la constitution de 2020 en Adalpha Condé qui vont être remaniés tout simplement. parce qu'il y a des articles dans les constitutions qu'on ne peut pas changer. D'accord ? Il y a des articles dans ces constitutions qu'on ne peut pas changer. Vous devez comprendre cela. Alors ça, c'était juste une petite précision que je voulais apporter. Ça ne sert à rien de vous attaquer à ce monsieur parce qu'il a justement simplement donné un avis. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, j'aurais entendu, j'aurais appris qu'il y a des gens qui veulent manifester pour soutenir Alpha Condé et demander la libération d'Alpha Condé. Je ne sais pas si c'est ici à Paris ou à Bruxelles, je ne sais pas, le 25 demain. Vous savez, ça me fait rire. Je vous jure sur l'honneur, ça me fait tellement rire. Et je veux lancer simplement, je veux simplement donner un conseil à ces jeunes qui veulent participer à cette manifestation. Et tout simplement, je vais dire à la partie saine de la nation, je pense qu'il y a des gens qui veulent sortir pour essayer d'aller les huyer, pour essayer d'aller organiser une contre-manifestation. Restez chez vous, ce n'est pas la peine, s'il vous plaît. Restez chez vous. Vous qui voulez sortir pour aller créer une contre-manifestation, s'il vous plaît, restez chez vous. N'allez pas. Ça n'a pas de sens. Nous, notre objectif premier est déjà atteint. Notre objectif premier était de débarrasser la Guinée d'Alpha Condé, était de chasser Alpha Condé à la tête de notre République, était de débarrasser le gouvernement Kwasuri de la République de Guinée, était de chasser ce système machiavélique à la tête de notre nation. Laissez les enfants aller manifester. C'est une manière pour eux de se soulager. C'est une manière pour eux de sortir de leurs coquilles. C'est une manière pour eux de laver le visage parce que c'est la honte. Eux, ils considèrent que c'est la honte. Mais nous, tout simplement, nous disons que ce n'est pas une question de honte. C'est la Guinée qui gagne. Alors, mes frères et sœurs, vous qui êtes en procédure d'asile ici, vous qui êtes dans les centres de mineurs, vous qui voulez participer à la manifestation de demain pour soutenir Alpha Condé, je vous en prie, vous êtes des personnes en situation irrégulière dans ce pays d'Europe. Ne salissez pas vos noms parce que vous savez, si c'est ici à Paris, si vous devez aller à la place de la République par exemple pour aller soutenir, vous savez, les Blancs, ils sont capables de tout. Vous qui êtes dans les centres de mineurs là, vous savez que vous avez des assistants sociaux, vous savez que vous avez des maires de substitution, vous savez que ces gens là, ils sont capables de sortir et aller vous filmer. Alors vous qui êtes dans les situations d'asile ici, vous devez comprendre que aller manifester pour soutenir Alpha Condé, vous compromettez votre propre situation parce que vous savez, il y a des journalistes qui vont partir là-bas, ils vont filmer la manifestation qu'on a faite la fois dernière là, mais c'est sorti à la télé. La manifestation de joie qu'on a faite la fois dernière pour soutenir, pour dire à monsieur le colonel que nous le saluons à la place de la République, mais c'est sorti à la télé. Moi-même, je suis allé, j'ai tenu un bref discours là, c'est sorti. Il y a du monde qui a vu ça. Et toi, tu sais que tu n'es pas en bonne situation. Tu as fui un pays parce que tu ne te sens pas bien là-bas. Tu as fui un pays à cause de la misère. Tu as fui un pays à cause de la pauvreté. Tu viens demander l'asile contre le gouvernement d'Alpha Condé. Parce que tous ceux qui sont ici dans les procédures d'asile, que ce soit Peul, que ce soit Malinqué, que ce soit militant de l'UFDG ou militant du RPG Arc-en-Ciel, tous demandent contre le pouvoir d'Alpha Condé pour dire c'est l'asile politique. pour dire je suis persécuté à cause de ça, à cause de ça, à cause de ça dans mon pays. Alors, comment se fait-il que toi, tu dis que tu es persécuté dans ton propre pays, par ton propre gouvernement, par les militaires de ton pays et on a on a on a annexé le dictateur en place. Le souci que tu dois avoir aujourd'hui, tu as introduit une demande d'asile. tu as écrit ton histoire, tu es allé déposer. Tu dis que le gouvernement te fait ceci, le gouvernement te fait cela. D'accord ? Alors, le souci qui doit te préoccuper aujourd'hui, c'est comment maintenant, qu'est-ce que je vais dire ici parce que le dictateur n'est plus là et le gars qui est là, il a ouvert les portes. Il a dit qu'il a besoin de tous les Guinéens et qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Et toi, tu as vu ton pays pour dire qu'on te cherche. Mais maintenant, les Français, ils vont dire quoi ? Chez toi, maintenant, ça va. Alpha Condé n'est plus là. Alpha Condé n'est plus là. Donc, n'allez pas compromettre de plus vos demandes d'asile, vos demandes de papier, vous qui êtes en situation irrégulière ici. Alors, ceux qui ont les nationalités françaises peuvent se permettre. Ceux qui ont les papiers de dix ans, les papiers d'une année, les papiers de deux ans peuvent se permettre. Ils sont déjà dans une situation régulière. D'accord ? Mais ceux-là ne sont pas nombreux. C'est sur vous les sans-papiers en compte pour aller manifester parce qu'on sait que vous êtes nombreux ici. C'est sur vous les personnes en situation de faiblesse, en situation irrégulière. C'est sur vous les organisateurs en compte pour aller organiser cette manifestation. pour le soutien d'Alpha Condé. Alors, ne vous compromettez pas. Mes frères et sœurs, je sais que vous aimez Alpha Condé, mais vous avez fui la Guinée, vous avez traversé la mer Méditerranée, vous avez traversé le désert. Vous n'allez pas faire, vous n'allez pas prendre tous ces risques-là et venir compromettre ici vos situations. Ça ne sert à rien. Votre manifestation, là, ça ne va pas venir Alpha Condé. Alpha Condé est un lieu sûr. Ça, c'est fini. Vous pensez que le colonel est bête pour laisser Alpha Condé. Non. Le monde avance. La Guinée aussi avance. Maintenant, nous sommes la fin du mois. Alpha Condé est balayée depuis le 5 septembre. Ça, c'est fini ça. Alpha Condé, c'est dans le passé maintenant. On a besoin de vous. On a besoin de tous les Guinéens. C'est la Guinée qui gagne. Ce n'est pas parce que vous avez supporté Alpha Condé hier qu'il faut s'obnubiler derrière ce monsieur, qu'il faut qu'il y revienne. Mais vous gagnez quoi dedans ? Vous avez déjà fui la Guinée pour venir ici à cause de la misère. Abandonnez ces histoires de mandingues. Abandonnez ces histoires de fadéas. Abandonnez ces histoires du genre je suis malinqué, je suis diakanké, je suis cognaké. Abandonnez ces histoires ah non, les peuples ne vont pas. C'est abandonnez ça. À un moment donné, pensez à vous, pensez à vos propres familles, pensez à vos mères, à vos soeurs que vous avez laissées au pays là-bas. Pensez à vous-même, à votre situation ici. Tous ceux qui sont en train de vous galvaniser aujourd'hui pour dire ah non, il faut aller manifester, n'écoutez pas ces gens-là. La plupart ont des papiers, je vous dis la vérité. Ces gens-là, ils peuvent voyager aujourd'hui, ils peuvent aller en Guinée, ils peuvent aller aux États-Unis. Ils n'ont rien à foutre de vous. Que votre situation soit compromise ou pas, ce n'est pas leur problème. N'allez pas vous faire voir, ça ne sert à rien. Même si vous manifestez jusqu'à demain pour le soutien d'Alpha Condé, ça ne va changer à rien à la situation d'Alpha Condé. Alpha Condé est déjà prisonnier là-bas. Il est déjà prisonnier de lui-même. Alpha Condé est l'ombre de lui-même aujourd'hui en République de Guinée. Vous vous fatiguez pourquoi ? C'est fini. Regardez, je vais vous dire quelque chose terre à terre. Au Palais Secuturoia, c'est des dizaines de militaires qui sont tombés là. Des dizaines, pour ne pas dire des centaines. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de militaires qui sont tombés là. Beaucoup. Il y en a, il y a eu des blessés. Vous pensez que le colonel, les forces spéciales vont accepter de tuer leur propre frère pour déloger le dictateur et que vous, votre manifestation va le faire changer d'avis ? Vous pensez que le colonel, il est dépourvu de bon sens ? Mais, s'il savait qu'il devrait libérer Alpha Condé après le coup de terre, vous pensez qu'il allait faire le coup ? Non, parce que c'est des êtres humains qui sont tombés, qui sont aujourd'hui considérés comme des martyrs. Lui-même, la fois dernière, face à ses compères militaires au palais du peuple, il a dit, nous allons accorder une minute de silence pour nos compatriotes qui sont tombés au quai sur la scène du théâtre. Quand il dit sur la scène du théâtre, c'est évidemment dans le combat à Sécoutouria. Il sait très bien, il dit nos martyrs, et tous les autres enfants guinéens qui sont tombés à cause de la démocratie. Évidemment, on ne peut pas faire des homilettes que ça quand c'est des oeufs. Donc, n'allez pas, ça ne va changer à rien. Acceptez la réalité. Vous savez, quand Alpha Condé a organisé sa mascarade électorale, j'ai vu les baouris et quelques personnes qui commençaient à dire qu'il faut accepter la réalité. La réalité qu'Alpha Condé ait confisqué le pouvoir. Alors, acceptez, vous aussi, acceptez la réalité d'aujourd'hui. La réalité que Dumbuya a délogé Alpha Condé. Acceptez cette réalité. Ne vous salissez pas, ne vous fatiguez pas. Ça ne va pas changer à quelque chose. Écoutez, les Kassouris Fofanala, les proches collaborateurs d'Alpha Condé, pourquoi eux-mêmes ils n'ont pas organisé une manifestation de soutien Alpha Condé en Guinée. Pourtant, ils ont les moyens, ils ont beaucoup d'argent. Les Kassouris, les Mohamed Djané, les Tibou Kamara, tous ceux qui travaillaient avec Alpha Condé dans le gouvernement, ils ont les moyens. Pourquoi ils ne se sont pas ruinés pour dire nous allons faire une manifestation de soutien ici en République de Guinée. Pourquoi ? C'est vous les enfants pauvres, c'est vous les enfants minables, c'est vous les enfants souffrants et souffreteux. c'est vous les enfants qui avez risqué leur vie dans le désert pour rentrer ici en Europe. C'est vous qui allez manifester pour le soutien Alpha Condé ? C'est vous qui allez demander qu'on libère Alpha Condé ? Mais vous fatiguez pour rien. Vous fatiguez pour rien. Vous voyez maintenant que c'est le peuple qui est fort ? Vous voyez maintenant ? Vous voyez maintenant que vous êtes faibles ? Vous qui supportez Alpha Condé ? Vous voyez maintenant que vous êtes faibles ? Vous ne pouvez même pas, vous n'avez même pas l'audace d'organiser une manifestation en Guinée contre les militaires. Vous n'avez pas l'audace. Et quand nous autres, à l'époque d'Alpha Condé, on organisait des manifestations en Guinée, que le peuple sortait, le peuple bravait la mort contre la police, la gendarmerie, vous vous moquiez de nous ? Non. Vous vous moquiez de nous ? Bien sûr. Mais vous n'avez pas compris. Nous vous avons montré que nous sommes plus braves que vous et que le véritable peuple, les véritables démocrates en Guinée, c'est nous autres, ce n'est pas vous. Aujourd'hui, vous avez peur de sortir et vous vous dites nous sommes les démocrates. La manifestation commence en Guinée. Si vous voulez libérer votre Alpha Condé, la manifestation commence en Guinée. Mais vous ne pouvez pas parce que vous êtes des peureux. Vous ne pouvez pas parce que les coins qui sont réputés être les fiefs du RPG arc-en-ciel, c'est des peureux qui sont là-bas. Vous ne pouvez pas. En 2009, le peuple a manifesté contre la jeune au pouvoir. Le peuple, bien sûr. Et depuis tout le long, depuis tout ce temps, c'est le peuple qui manifestait contre la dictature d'Alpha Condé. Vous étiez content, n'est-ce pas ? Alors si vous êtes homme en réalité, vous voulez manifester pour qu'on libère Alpha Condé, descendez dans les rues de Konakry. Vous avez les proches collaborateurs d'Alpha Condé, les cassouris et tout ça, ils sont là. Demandez-les d'organiser la manifestation. Mobilisez-vous en Guinée. Et non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous pensez que c'est la manifestation ici à Paris ou en Grèce ou bien à Londres ou bien ici qui va changer quelque chose là-bas ? Non. Détrompez-vous. Mamadi Doumbouya, le colonel, est bien conscient de la libération d'Alpha Condé. Il sait très bien que libérer Alpha Condé, c'est que ça, c'est que ça va faire en République de Guinée. Vous ne pouvez pas. Donc, restez chez vous, mangez très bien, faites les câlins à vos femmes, à vos copines. Voilà, si vous êtes des femmes, mangez, restez chez vous, lavez-vous très bien, nettoyez les maisons si vous n'avez rien à faire demain, nettoyez les maisons, regardez la télé ou restez connectés, d'accord ? Ou allez-y, vous promenez dans les parcs ou faites la préparation, invitez les amis chez vous, mangez, discutez de la politique, voilà. Faites quelque chose de votre journée idéale, idéalement demain. ne vous fatiguez pas à aller là-bas, ça ne sert à rien. Donc, c'était des conseils que j'avais à vous donner, des précisions que j'avais à apporter, ne vous fâchez pas, c'est justement la vérité crue que je vous donne, tant pis, pour ceux qui m'insultent, il n'y a pas de souci, moi je suis habitué à cela. Vous savez, on n'insulte pas une personne qui n'a pas de valeur, une personne dépourvue de toute intelligence, on n'insulte pas, on ne critique pas, d'accord ? Si des gens sont là à m'insulter ou à me traiter de tout, c'est parce que j'ai une importance, c'est parce que j'ai une valeur, c'est pourquoi, c'est parce que je les obsède. Ils sont obsédés par moi, je les obsède. S'ils sont là à regarder mes vidéos, mes lives, quelque part, je les obsède. Ils ne savent pas quoi faire de moi, mais la vérité va toujours triompher. Voyez ? C'est pourquoi Ahmed Sektouré disait que pour ne pas qu'un peuple tourne en rond, il faut qu'il vive le présent de manière consciente. Voyez-vous ? Il y a M. Fofana Issyaga qui est là, il me dit tu es malade. Merci beaucoup M. Issyaga Fofana, merci très bien. J'aime bien la tête de mort que tu as mis là, j'aime bien très bien, j'aime bien cela. J'aime bien que tu sois là à m'écouter jusqu'à la fin parce que tu es condamné à rester. Moi, je ne bloque personne sur ma page. J'aime tout le monde, mais insultez-moi, je vous aime. D'accord ? On va continuer. Nous sommes des amis, nous sommes des frères, nous sommes des compatriotes. On est déjà habitués, c'est notre Guinée, on va se battre pour l'organiser. Et nous disons toujours que dans le combat pour le progrès, l'homme est placé entre le conscient et l'inconscient, l'un limitant de l'autre et l'un doté d'une puissance inversement proportionnelle à celle de l'autre. Donc, merci beaucoup à tout le monde. C'était justement des petites précisions que j'avais à apporter. Et merci beaucoup son excellence, le chef de l'État, président du CNRD, monsieur le colonel Doubouya et tous ses compatriotes qui sont actuellement, qui se tiennent actuellement à ses côtés pour essayer de l'aider. D'accord ? De l'aider. Et nous serons toujours là pour l'aider. Nous serons toujours là pour le conseiller. nous le disons de ne jamais, de ne pas libérer Alpha Condé. De ne même pas tenter de le libérer. De le garder là jusqu'à ce qu'il soit jugé. De le garder fermement là jusqu'à ce qu'il soit jugé. Et toute personne qui s'azardera qui s'azardera à libérer Alpha Condé, de prendre cette personne et de le garder. Et que cette personne soit jugée comme Alpha Condé. Parce que tenter actuellement de libérer Alpha Condé, tu seras considéré comme un rebelle. Bien évidemment, un rebelle. Donc Alpha est un lieu sûr. Actuellement, il est dans la boîte de sardines. Donc ne vous inquiétez pas, il est là, on ne va pas le manger. De toutes les façons, sa chair ne nous suffira pas à tout. Donc voilà, on va le garder jusqu'à ce qu'il soit jugé et jusqu'à ce qu'il soit condamné. De toutes les façons, il a toujours été prisonnier. Cela ne nous étonne pas. Même quand il était à Paris, dans les années 70, il a été condamné à mort par contumence. Donc c'est un prisonnier qui se baladait ici à Paris. Et on a vu aussi, il a été condamné par l'Ansona Conté. Donc cela ne nous étonne pas aujourd'hui qu'il soit emprisonné encore. C'est un éternel emprisonnement pour lui. Donc voilà, il a toujours été prisonnier, il va toujours rester prisonnier. Il est prisonnier dans sa tête, prisonnier dans son corps, prisonnier dans son âme et prisonnier physiquement. Voyez-vous ? C'est ce qui arrive quand une personne est de mauvaise foi. Vous serez toujours prisonnier. Il est aujourd'hui l'ombre de lui-même. Là, il est envahi par des calculs. Il n'arrive même pas à dormir. Il se dit, mais comment ça s'est passé ? Qu'est-ce qui m'arrive ? M. Alpha Condé, rien ne vous arrive. Vous avez tout simplement récordé les fruits de votre ambition diabolique. C'est tout simplement que ça. Vous êtes prisonnier de vous-même, prisonnier de personne. Arrêtez d'accuser le colonel. Le colonel n'a absolument rien fait. Alpha Condé s'est emprisonné lui-même. C'est tout simplement que ça. Donc merci beaucoup le colonel. Encore merci beaucoup Mamadi Doubouya. Encore merci beaucoup ce père de famille exemplaire. Il a des enfants. Il est structuré. Il a une femme, magnifique femme. C'est un père de famille, un modèle de père de famille. Au moins, au moins, lui, il est père de famille. Et voilà, c'est un humain. Ce n'est pas une bête. Vous comprenez ? C'est un père de famille qui pense à ses enfants. Et je pense qu'il ne va pas faire du mal aux enfants guinéens. D'accord ? Même si par le passé, ok, exceptionnellement, il a obéi à certains ordres et que lui-même a compris qu'il ne pouvait pas continuer d'obéir à ses ordres. À un moment donné, il a des enfants. Il faut qu'il pense aussi à ses enfants. Donc, c'est tout ce qui lui a été, c'est tout ce qui lui a animé l'esprit de déloger ce dictateur. Vous comprenez ? Donc, restez calme. Alpha Condé est là. Justement, c'est ça. Et ceux qui disent que non, celui-là ne sera pas président en Guinée, vous vous trompez. Que ce soit celui-là, que ce soit dans son accueilité, que ce soit Sidiatouré, c'est lui qui va gagner les élections. Dans les urnes, c'est celui-là qui sera le président de la République de Guinée. Si il y a élection, si on organise les élections demain ou après-demain, c'est lui qui va gagner les élections. Maintenant, ça ne sera pas fraudé en faveur de quelqu'un. C'est lui qui va gagner les élections. C'est celui-là qui deviendra le président de la République de Guinée. Parce qu'en tant qu'on va continuer, en tant qu'on continuera de frauder les élections en faveur de quelqu'un, le peuple vivra toujours dans l'injustice et la personne souffrira naturellement de l'illégalité et de l'illégitimité vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de son peuple. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que quand on fraude l'élection en faveur de quelqu'un, la personne sait qu'on a fraudé l'élection en sa faveur, cette personne mentalement, consciencieusement, souffrira de l'illégalité, de l'illégitimité dans son âme, dans sa chair et dans son corps. Et chaque fois qu'il verra le vrai vainqueur dans les rues, il se dira « Non, je ne suis pas fier de moi. » Mentalement, il se dira « Je ne suis pas fier de moi. » Et même s'il se couche auprès de sa femme dans son palais, il va toujours reconnaître la victoire de l'autre. Voyez-vous ? Donc, plus jamais, plus jamais, plus jamais, il faudrait que nous acceptions qu'un chef illégitime et illégal soit à notre tête. Parce qu'il aura toujours des difficultés à réaliser des projets. Voyez-vous ? Donc, le vainqueur des élections, il sera élu président de la République de Guinée. Il va diriger la Guinée avec l'égalité. Il va diriger la Guinée avec légitimité. Il va diriger la Guinée avec crédibilité. Il va diriger la Guinée avec le peuple de Guinée lui-même. C'est ce qui est intéressant dans l'affaire. Et c'est ce que je conseille au colonel Mamadi Doumbouya. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Je vous love. Je vous aime. C'est encore M. Kanté. Je serai toujours là avec vous pour vous apporter la vérité. D'accord ? Et le jour que l'élite encore va commencer à faire des erreurs, je serai dans les critiques. Mais pour le moment, je suis dans les solutions parce qu'on a trop critiqué. Alpha Condé n'est plus là. Nous allons apporter et toujours apporter. Nous resterons toujours dans la réflexion pour apporter des solutions au colonel Doumbouya pour que la transition se fasse très bien, pour qu'on organise très bien les élections référendaires, législatifs, municipales, communales, tout ça. Nous allons toujours apporter notre grain de sel à la construction de l'édifice guinéen. Nous ne voulons pas de vengeance. Nous chassons de nos têtes tout esprit de vengeance, toute idée de vengeance. D'accord ? Et toute personne qui veut se venger de quiconque en Guinée, nous barrerons la route devant cette personne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada